Juste avant de vous montrer comment je passe mon dimanche, je vous invite, si les maisons bulles et les maisons enterrées, les petites maisons à un habitat autonome etc vous intéressent, à vous inscrire dans le lien dans la description ou sur le petit i à votre droite. Alors on va regarder ce que je vais faire aujourd'hui. Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... C'est parti, c'est parti, c'est parti. Alors comme je le disais hier, mon idée c'est de bétonner, de bétonner au pied des attentes du mur de soutènement de la voûte, donc de bétonner ici. Alors comme j'ai déjà fait une salissure il y a déjà quelques temps, je vais mouiller et je le posera à la main parce que c'est difficile ici tout seul à la boîte. Je viendrai par ici avec un escabeau, poser là le maximum. Mon même escabeau me permettra, quand j'ai enlevé mes deux panneaux là, de venir là, alors là j'arriverai beaucoup plus facilement je pense, d'aller le maximum et puis là-bas, et bien là-bas on va y aller par l'autre côté. Alors le soleil il tape aujourd'hui, il devrait faire 22 degrés. J'aurais dû venir ce matin, ça aurait été plus cool. J'aurais dû venir ce matin, ouais. Il fait pas non plus 32 degrés Philippe. Voilà donc mon idée c'est de bétonner ici là, de bétonner là, ce petit morceau là, hop, d'aller le plus loin possible pour pour noyer mes gaines et mes boîtiers, puis commencer à bétonner ici là, cette partie là. Le mur là, on le fera à la boîte, quand j'aurai la boîte là, c'est plus facile parce que c'est courbe, là droit à la main je pourrais pas le faire. ça va être compliqué. Et puis ensuite, et bien on viendra bétonner ici, cette partie de la voûte là, toute cette partie là. On ira au maximum, on nettoiera un petit peu le bas avant, on ira au maximum et puis derrière là, enfin on va voir, on va voir ce qu'on va pouvoir faire quoi. Il est midi et demi, je suis là jusqu'à 6-7 heures quoi, donc j'ai de quoi faire, mais deux bétonnières tranquilles. Je peux en faire trois, j'en ferai trois mais, mes quatre sacs. Hop, je peux en faire plus, j'en ferai plus, on verra. Bon ben là c'est fait, alors, un peu compliqué l'histoire. Là c'est fait. Et de l'autre côté aussi. Là on voit bien là. Hop, la baie, le bout de la baie. Là aussi, donc maintenant je peux aller de l'autre côté. Bon, mise à part là, d'ailleurs il faudrait que je remouille un peu là, avant de partir. Dis à part là, j'ai commencé un peu mon plan de travail. J'ai commencé un peu mon plan de travail en laissant deux trous aux emplacements des vasques. Là on a noyé les deux boîtiers quoi, les deux boîtiers sont noyés dans le mortier, comme ça. Et puis, principalement, j'ai fini avec un peu de projection, ce qui me restait un peu de mortier. Et sinon, j'ai posé ici quoi, ici et puis là-bas, à l'intérieur de... Bon, on va y aller voir lui. Allez Philippe, on y va. J'en ai plein le cul. Ouais, j'en ai marre. Voilà, on a fait le dessus de la baie. On a noyé les gaines, comme ça. Voilà, si vous avez aimé la vidéo... On va arrêter de dire, non ? Si vous avez aimé la vidéo... On va dire... Voilà, donc la vidéo est terminée. Je vous invite à me laisser un commentaire, un petit pouce, ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aiderait à remonter. Voilà, je vous dis à demain. Alors demain, je ne vais pas faire de béton, parce que là, j'en ai plein le dos. Je vais certainement... Tiens, je vais vous montrer. Je voudrais essayer... Ici, là, dans la niche, dans les deux niches, en fait. J'ai fait une sorte de toit plat. Et je voudrais mettre un bois, là. Pour essayer de pousser, de façon à ce que ça fasse un léger dôme. Alors, à mon avis, je ne vais pas gagner grand-chose. Je vais gagner un ou deux centimètres. Là, pareil. Ou alors, il faut que tout, que je casse, et puis que je reforme. Mais bon, non, je ne vais pas tout casser pour tout reformer. Ce n'est pas utile. Et puis, je voudrais coffrer. Coffrer en dessous, de façon à pouvoir couler par-dessus. Que ça fasse une plateforme. Et que je puisse, comme ça, me déplacer facilement, tout autour de la bulle. Parce que j'en ai marre, là. Je ne peux pas les projeter là. Je ne peux pas les poser là. C'est trop galère. Tandis que si j'avais quelque chose de plat, là, je pourrais me déplacer facilement, quoi. Là, j'ai fait une connerie, là. J'en ai fait des conneries, de toute façon. T'en as fait, Philippe, des conneries. Bon, je ne vous dirai pas laquelle. Allez, à plus. T'en as fait, Philippe, des conneries. D'en as fait, Philippe. D'en as fait, Philippe, des conneries. Sous-titrage ST' 501